la jeunesse kenyane peut-elle inspirer les jeunes congolais c'est ça mon sujet d'aujourd'hui je reprends encore la jeunesse kenyane peut-elle inspirer les jeunes congolais ou bien la jeunesse congolaise c'est mon sujet d'aujourd'hui moi c'est l'aigle de coloisi le grand saiyambo sa cabagne sans chine le fils légitime de samba et de nambaz je suis là l'aigle de coloisi qu'on appelle aussi babay ngwashi et aujourd'hui c'est le dimanche 30 juin 2024 ça fait 64 ans que la république démocratique du congo est soi-disant indépendante mais ce qui se passe au congo ça laisse à désirer c'est à dire ça ne donne pas du plaisir à voir et à entendre parce que après 64 ans c'est tellement difficile de voir le comportement des congolais leur façon de penser d'agir ça ne cadre pas vraiment avec un peuple indépendant c'est comme si c'est un peuple qui est encore colonisé et pire encore les congolais ressemblent à un peuple esclave donc un peuple esclavagisé c'est pour cela que j'ai choisi le titre d'aujourd'hui en relation avec ce qui s'est passé au kenyan aérobie parce que mine de rien la jeunesse kenyane est en train d'inspirer beaucoup de gens dans le monde et surtout dans les sphères des pays d'afrique avant de dire quoi que ce soit j'ai parlé de l'indépendance du congo après 64 ans on ne sait même pas souhaiter bon indépendance c'est une bonne fête d'indépendance aux congolais à travers le monde et même à ceux qui sont au congo parce que ce qui est en train de se passer au congo c'est catastrophique catastrophique vraiment on n'a pas le coeur à la fête parce que le pays n'est pas indépendant vraiment le pays est esclavagisé confisqué presque au peuple congolais oui de mon côté je ne sais vraiment pas souhaiter la fête d'indépendance car ce serait comme si on voulait se rire du peuple congolais qui est en train de souffrir parce que si vous regardez ce qui est en train de se passer sur terrain la ville de kanyabayonga est tombé hier le 29 juin 2024 c'est à dire samedi dans les mains des mercenaires rwandais donc entraîné équipé par le régime fantoche le régime tribal de kagame donc la kagamistan un régime qui obéit aux injonctions des anglo-saxons qui ont installé un système en afrique centrale pour déstabiliser toute la région et spécialement la république démocratique du congo afin d'avoir accès aux minerais pour les prendre gratuitement mais aussi en tuant le peuple congolais tout ce fait sous la barbe de la soi-disant communauté internationale et d'autres institutions internationales telles que l'onu l'union européenne le fonds monétaire international la banque mondiale et beaucoup d'autres institutions qui sont réellement empêtrés dans la mafia qui est en train d'avoir lieu au congo tout le monde supporte kagame pour venir payer au congo et qui pouvait arrêter cette hémorragie le peuple congolais à travers ses dirigeants bien sûr malheureusement c'est que nous sommes en train de voir au congo c'est le contraire on a devant nous un peuple mal formé mal informé mal éduqué ou bien non éduqué politiquement pour savoir lire les signes des temps et les signes politiques donc les signes politiques un peuple abandonné à lui-même qui ne sait à quel sens se vouer alors au lieu que les leaders congolais puissent aider ce peuple mais tous sont en train de jouer le jeu de l'ennemi ainsi on a arraché le pouvoir démocratique au peuple congolais la preuve en est que même s'il y a l'élection tout ce que le peuple congolais va faire tout celui que le peuple congolais va élire ne peut pas passer comme président de la république si la décision ne vient pas de kigali de kampala avec la bénédiction des anglo saxons c'est-à-dire les américains et leur clic des canadiens australiens anglais et c'est théorie etc il y avait moyen d'arrêter cette hémorragie et qui pouvait le faire c'est ce qui s'appelle politicien malheureusement congo regarder la classe politique c'est une classe des gens inconscient qui ne savent pas qu'est ce que la politique qu'est ce que le patriotisme et qui sont là pour satisfaire leurs intérêts égoïstes et c'est eux qui s'étant interposé entre le peuple congolais et d'autres institutions en afrique à travers le monde ont autorisé aux ennemis du congo de prendre le peuple congolais en otage donc les politiciens congolais sont un intermédiaire qui ne fout absolument rien mais un intermédiaire qui travaille non pas pour le congo mais pour les intérêts des étrangers ce n'est pas la première fois que nous le disons on en a parlé à plusieurs reprises mais malheureusement ça entre par la droite et ça sort par la gauche donc le congo est toujours dans les tenailles de la mafia internationale il ya moyen de changer les choses oui car tout est possible sous le soleil des yeux mais qui peut le faire ce ne sont pas les étrangers qui peuvent le faire c'est seulement le peuple congolais lui-même c'est à dire le peuple congolais doit faire face devant ses responsabilités donc fuir nos responsabilités partout où nous sommes ne pas en parler ne pas même chercher à agir donc c'est comme si nous acceptions d'être les défaitistes comme si nous acceptions nous acceptions d'être les défaitistes et les choses vont rester comme ça avec les ans pour les années qui passent je veux dire les ennemis du congo si vous savez pas leur plan c'est d'installer un nouveau système de remplacement politique économique et même social du peuple congolais car on dit un mensonge plusieurs fois répétés en politique fini avec le temps pour être cru que c'est une vérité donc tout ce que nous sommes en train de voir heureusement nous sommes à l'air les réseaux sociaux les médias sont diversifiés on a plus seulement la télévision bien la radio de l'état on a beaucoup de sources d'information c'est la dernière chance qui nous reste pour que nous puissions nous exprimer librement protester et corriger tous les mensonges qu'on est en train de faire gober au peuple congolais et aux gens du monde concernant cette guerre de mafia que les anglo-saxons nous a imposés comme je l'ai dit il y avait moyen d'échapper à cette histoire si on avait une classe politique des gens conscients malheureusement ce qui manque au congo c'est la classe politique des personnes conscientes on a une classe politique composée des inconscients qui privilégient leurs intérêts personnels qui acceptent n'importe quelle bêtise venant de l'extérieur pour se satisfaire satisfaire leur égaux amagasiner amassé donc des richesses matérielles tout en cédant leur territoire la dignité de leur peuple tout en acceptant que les l'histoire la vraie du peuple congolais soit effacée en échange de quoi de leur plaisir individuel nous devons faire face à cette histoire toujours dans la série des nouvelles avant que nous puissions attaquer le grand sujet qui est la question que je me pose si la jeunesse kenyan peut inspirer la jeunesse congolais il ya aussi une inquiétude du côté de goma on a vu polka gamme donc en campagne dans une province une ville frontalière avec le nord qui vaut donc à ruzizi on était en train de chanter de danser pour polka gamme en machi qui est la langue de bachi et cela a inquiété beaucoup de congolais mais si nous essayons de regarder cette histoire convenablement la chose est très simple n'oubliez jamais que la partie ouest du rwanda était en majorité donc une très grande partie ça faisait partie de la terre des congolais des bachi spécialement c'est dans leur découpage que les colons allemands et belges ont donné un morceau du congo à ce qui est le rwanda d'aujourd'hui donc c'est pour cela que nous cessons de marteller que si on a des comptes à se rendre s'il ya des terres à rendre à quelqu'un ce n'est pas la république démocratique du congo qui doit des terres rwandais ce n'est pas le congo ni les congolais qui doivent quoi que ce soit au peuple rwandais non historiquement parlant et c'est prouvable les archives existent si pas en afrique ça existe chez les colons c'est au peuple rwandais de rendre des terres qui sont dans l'ouest du rwanda ça appartenait à la tribu des bachi quand on a coupé il s'est fait que beaucoup des bachi sont restés du côté du rwanda et cela ne peut pas étonner un homme informé une personne informé historiquement quand on voit Kagame dans les ruzizi côté rwanda en campagne en train de danser et de chanter au son de la musique des bachi donc c'est une reconnaissance tacite que moi Kagame je viens d'arriver sur les terres des bachi ici où je suis c'est du côté du rwanda oui mais historiquement c'est la terre des bachi nous devons honorer les esprits des bachi la terre ancestrale des bachi vous voyez comment Satan confond ceux qui se prennent pour des malins vous pouvez discuter débattre et nier mais la vérité est têtue soit consciemment ou bien inconsciemment Paul Kagame se trouvant dans les ruzizi s'est retrouvé en train de chanter et de danser au son de la musique en langue machi c'est à dire quoi la réalité l'a rattrapé car cette partie du rwanda si vous parcourez les villages et les villes qu'on appelle kamembe bugunzi busonzo kinyaga etc etc c'était les terres des bachi c'est ça la réalité donc quand Kagame en campagne est en train d'honorer indirectement les ancêtres des bachi donc inconsciemment il a reconnu que je suis arrivé sur la terre des bachi je dois me comporter en mouchi c'est ça n'oubliez pas que Kagame ne fait rien au hasard il a les services secrets il a des associations et des départements de manipulation donc les départements de démagogie qu'il utilise pour donc faire passer son image à travers le monde que c'est un homme qui est bien un démocrate et tout ça or la réalité même les blancs supporters de Kagame savent très bien que le rwanda c'est une prison à ciel ouvert là où tout mouvement toute parole du peuple est suivi à la loupe et tout est dicté même même quand vous voyez des gens aller au stade crier jusqu'à mourir chanter et danser montrer qu'ils aiment Paul Kagame la majorité n'aime pas Paul Kagame mais pour les besoins de la cause ils sont obligés de se conformer à ce que la dictature Kagame demande pour éviter des problèmes car Kagame a déjà structuré le Rwanda en y mettant des systèmes de contrôle dans chaque rue chaque quartier chaque commune chaque sous-province chaque province et partout les services secrets travaillent nuit et jour on contrôle ce que vous vous dites ce que vous mangez votre mouvement tout est contrôlé au Rwanda et c'est facile pourquoi le Rwanda c'est un petit pays donc c'est comme ça la preuve en est que Kagame ne veut jamais lâcher les commandes du Rwanda car il sait aussi le mal qu'il a fait non pas seulement devant le peuple congolais dans un système de génocide qui a coûté la vie de plus de 18 millions de Congolais aujourd'hui c'est qu'il y a plus de 15 fois le génocide du Rwanda et deux fois l'holocauste des juifs Kagame sait très bien qu'il a aussi commu beaucoup de crimes devant le peuple rwandais ici à l'heure qu'il est il n'est plus question d'aujourd'hui de tous Kagame a tué tout le monde maintenant il est entré avec l'étiquette de sauveur de tous et ils ont concocté leur plan ils nous ont vendu donc l'histoire du génocide du Rwanda selon les recommandations de la maison blanche de l'administration Clinton tout ça tout ça les bourreaux sont devenus des victimes et des gens qui se défendaient sont devenus des bourreaux et ils ont conclu leur histoire en y ajoutant un peu de sel de menace donc une dose de menace si vous voulez poser des questions sur ce qui a réellement eu lieu au Rwanda durant ce qu'on appelle le génocide de tous on ne va pas vous laisser le temps on va vous menacer sérieusement donc interdit de penser interdit de commenter donc acceptez ce que le grand frère l'oncle Sam l'administration Clinton a laissé par écrit donc ça c'est une violation scientifique c'est un terrorisme intellectuel quand vous menacez d'arrêter ceux qui pensent librement ceux qui font des recherches librement c'est scandaleux Kagame comme je vous disais n'est pas seulement ennemi au Hutu il est aussi ennemi au Tutsi la preuve en est que il a balayé autour de lui même beaucoup de Hutus qui l'ont porté au pouvoir dans une idéologie de libération du Rwanda de retour chez nous pour cesser d'être réfugiés chez les autres afin de gérer notre pays ensemble vous avez vu l'idéologie n'était plus la cohabitation Tutsi Hutu c'était l'effacement total des Hutus l'accaparement du pays et la stratégie du grand remplacement donc Kagame ferme toutes les portes du Rwanda au Hutu aujourd'hui quand il s'agit de faire la réconciliation rwandaise c'est à dire entre Tutsi Hutu et même Tua il n'y a pas d'argent il n'y a pas de possibilité on met la menace de génocide en place on vous dit même quelque part statistiquement parlant qu'il n'y a plus de place au Rwanda c'est un tout petit pays même les occidentaux en Europe en Amérique partout même en Océanie vont vous brandir la version qui dit que le Rwanda c'est un petit pays qui a un problème démographique il y a beaucoup de gens mais le Rwanda n'a pas trop de territoire donc c'est à dire c'est pour effacer les Hutus c'est comme si les Hutus à qui on a fermé la porte au nez doivent rester dehors éternellement le développement du Rwanda que Gagam est en train de faire aujourd'hui c'est un système diabolique de défiguration du Rwanda et de remplacement des autres ethnies spécialement les Hutus et suivis de Tua on est en train de détruire l'histoire du Rwanda détruire des villages qu'on même appelle des collines on est en train de les détruire avec la bénédiction des Occidentaux pour y ériger des supermarchés des maisons de business donc des histoires là-bas auxquelles les Rwandais ne bénéficient pas qui sont les soi-disant investissements des multinationales Gagam est en train de transformer le visage du Rwanda au détriment de l'histoire et du peuple rwandais c'est ainsi que je vous ai dit quand il s'agit de mettre en place les stratégies de la réconciliation rwandaise c'est-à-dire terminer l'hémorragie qui est en train de clabousser même les pays des alentours qui fait entrer en conflit la République démocratique du Congo, l'Ouganda et beaucoup d'autres pays sont mal à l'aise on va vous dire on peut pas le faire quand il s'agit de s'asseoir autour d'une table par les Tusi, Hutu, Tua non il n'y a pas d'espoir de retour au Rwanda un jour par les Hutus on est en train de tout faire par le régime fantoche sanguinaire qu'on appelle la Kagamistan que les Hutus restent dehors qu'ils soient tous incriminés même ceux qu'on a mis au monde en 2000 tous sont génocidaires par le fait qu'ils sont nés des parents Hutus donc on est en train de les génocider d'appliquer l'étiquette de coller l'autocollant des génocidaires sur le dos de tout le monde avec la bénédiction de la mafia internationale anglo-saxoïde mais quand il s'agit d'amener des corps étrangers venant des occidentaux des plans des occidentaux là au Rwanda il y a de la place ainsi l'Angleterre pour vider la merde donc devant laquelle ce pays là a échoué de trouver des solutions a trouvé un raccourci c'est de vider cette merde c'est-à-dire les gens qu'ils ont appauvris dans leur système capitaliste à outrance d'exploitation du monde au monde entier créer des dictateurs partout arracher le pouvoir au peuple de beaucoup de pays déstabiliser le pays par les militaires les mercenaires qu'ils créent dans des bases militaires à travers le monde ainsi ils créent des demandeurs d'asile qui fuient leur pays parce que c'est eux qui nous créent la dictature qui nous imposent des dictateurs qui détruisent notre système économique et comme l'homme doit vivre et survivre les hommes quittent leur terre volontairement involontairement poussés jusqu'à l'extrême ils vont chemin chez les mêmes occidentaux chez les mêmes anglo-saxons mais eux ne veulent jamais arranger la source du problème c'est à dire laisser les pays africains en paix ne jamais intervenir ne pas nous imposer votre système de mafia imposer les dictateurs détruire nos économies tout ça ils ne veulent jamais laisser ça car c'est ce système là qui crée la fuite l'exil de beaucoup de cerveaux et de corps qui quittent le pays de leurs ancêtres pour aller chercher asile curieusement chez les mêmes occidentaux conséquence ils doivent être responsables c'est la loi du karma tu détruis chez moi je dois aller chez toi manger avec tes enfants mais eux n'aiment pas ils veulent nous détruire et nous emprisonner dans la destruction dans le négativisme dans tout ce qui est donc obscur ainsi l'Angleterre a mis en place un système qui consiste à prendre tous ceux qui vont chercher asile en Angleterre de les mettre sur les bateaux même les avions et de les renvoyer au Rwanda comme si le Rwanda ça devient un paradis comme si au Rwanda il y a toutes les mesures d'une bonne vie non, ça c'est faux ça c'est une nouvelle forme d'esclavage encore donc les anglais ne sont pas responsables le gouvernement anglais ils ne veulent pas assumer leurs responsabilités ils veulent déstabiliser le pays d'autrui donc détruire les pouvoirs d'autrui esclavagiser le peuple d'autrui aller voler les minerais chez les autres mais ne jamais accepter que les gens qu'ils appauvrissent puissent avoir même l'opportunité de fuir la misère pour aller chercher le bonheur chez eux quelle cruauté ainsi qu'agame étant le garçon des courses des anglo-saxons a accepté ce deal c'est-à-dire le Rwanda est devenu un grand dépotoir là où l'Angleterre a trouvé bon de jeter maintenant tous les demandeurs d'asile et ça ne se fait pas gratuitement c'est en échange de l'argent c'est un business le trafic humain donc c'est une nouvelle sorte de trafic humain eux qui se disent le pays des droits qui défendent ce qui est bien qui sont civilisés mais sont en train de pratiquer ce qu'on appelle en anglais human trafficking le trafic des êtres humains forcé Kagame achète on donne à Kagame de l'argent annuellement nous allons commencer à te vendre les demandeurs d'asile qui viendront en Angleterre nous allons les pousser aller simple au Rwanda quand les gens fuient leur pays c'est parce qu'il y a la misère c'est parce qu'il n'y a pas de démocratie c'est parce qu'il n'y a pas d'avenir et bien il n'y a plus d'avenir alors quand vous les renvoyez de l'Angleterre vers le Rwanda est-ce que le Rwanda le Rwanda est-ce un pays développé le Rwanda de Kagame est-ce un pays qui peut pourvoir à manger la bonne sécurité à tout ce monde que vous allez commencer à déverser au Rwanda est-ce que le Rwanda est une démocratie non donc vous voyez comment la fin du monde occidental a sonné le glas le monde occidental nous a prouvé nous les africains en face que c'est un monde des escrocs ils ont opéré et ils ont toujours opéré comme ça ils pensaient tromper le monde entier et surtout tromper les africains éternellement mais grâce aux réseaux sociaux l'information même la plus cachée est maintenant connue de tous l'occident a été construit avec le sang la sueur la misère et la vie de beaucoup de peuples du monde et principalement les africains et comme c'est un système qui est dans le sang des occidentaux c'est vraiment difficile qu'ils abandonnent ce système d'exploitation et de manipulation donc comme je l'ai dit il n'y a plus de place au Rwanda pour les Hutus et les tours quand on parle de la réconciliation rwandaise qui est la seule solution qui va nous éviter toute cette mafia qu'on est en train de faire en Afrique centrale cette mafia qui a créé les mercenaires du M23 qui sont des Rwandais accompagnés de beaucoup de gens d'autres pays pour déstabiliser la région afin d'asseoir cette mafia par la force quand il s'agit de parler de la réconciliation rwandaise qui est la seule solution qui va faire revenir la paix en Afrique centrale tout le monde ferme les yeux et les oreilles donc les Hutus n'ont plus droit à leur pays ancestral on nous amènera maintenant des Afghans des Libanais on va commencer à nous amener des Pakistanais des Iraniens des Irakiens tout ce monde là et demain il y aura des djihadistes en Afrique centrale qu'ils vont commencer donc à nous amener là-bas donc vous voyez comment les Occidentaux ont un coeur satanique donc les pouvoirs de l'Occident donc c'est ce que je voulais vous dire ne vous étonnez pas quand on chante et on danse pour Kagame en Machi c'est très simple Kagame est arrivé sur la terre de Bashi bien qu'étant du côté de Rwanda et n'oubliez pas aussi tout ça c'est la manipulation politique car beaucoup de Rwandais pendant beaucoup de temps étaient réfugiés au Congo n'oubliez pas ce phénomène aussi donc on est resté avec eux parce que ils ont parlé nos langues ils ont parlé Machi qui Fulero qui Bembe qui Rega etc etc et un fait que vous ne connaissez pas aussi c'est que même parmi même les élections du Rwanda là ce phénomène se fait même en Ouganda le Rwanda c'est un petit pays avec un petit peuple côté démographie et sur tous ceux qui sont au pouvoir c'est une minorité un dixième, les touss, les Kagamistes et le reste c'est la majorité ce sont les Hutus soit entre 85 et 90% donc comme ils sont déjà à genoux on va les faire voter Kagame on va leur faire voter Kagame avec une arme sur la tempe mais n'oubliez pas qu'à ce système il y a un phénomène qu'on a déjà ajouté c'est quel système ? même les étrangers, les Congolais qui sont au Rwanda même les Burundais beaucoup de gens qui sont au Rwanda qui ne sont pas Rwandais ils votent aussi pour Kagame ils votent et beaucoup de temps quand il y a même guerre dans l'Est du Congo il y a des Congolais qui fuient qui vont chercher refuge au Rwanda tout ce monde là on les enregistre on leur donne les cartes des lecteurs c'est ce qui fait que Paul Kagame souvent réussit ou bien gagne la main haute avec 97 ou bien 98% donc 97 et 98 toujours avec la page des petites nouvelles il y a une grande plainte au Katanga soit disant que le régime actuel a pris le Katanga dans un système de mafia c'est-à-dire le Katanga n'est plus contrôlé par les Katangais contrairement aux autres provinces et même le de Kassaï qui sont les provinces de ceux qui sont au pouvoir eux trouvent bon de contrôler leurs provinces mais dans leur mauvaise foi ils ne veulent pas laisser aux Katangais le soin de contrôler leur Katanga natal leur Katanga ancestral je pense que j'ai fait beaucoup de vidéos je lançais même la sonnette d'alarme quand j'étais encore votre ami quand j'étais encore votre préféré et vous mes frères et sœurs Katanga quand je croyais que les informations que nous sommes en train de rassembler de recouper et de publier allez vous arriver aux oreilles de vous tous Katanga lambda en cours de route et vous les autorités Katangaise et par autorités Katangaise qu'est-ce que moi j'entendais ceux qui ont un rôle politique on commence par ceux qui sont au pouvoir il y avait trop de gens qui étaient à Kinshasa de Katanga d'origine beaucoup de gouverneurs on avait des députés provinciaux nationaux Katanga beaucoup de directeurs d'entreprises beaucoup d'administrateurs des territoires les chefs des armées c'était des Katanga chef de la police c'était des Katanga en ce temps-là quand on parlait on lisait les intentions des gens qui sont au pouvoir on lisait déjà les intentions selon nos analyses mais comme d'habitude personnellement j'ai remarqué une chose nous sommes les incompris de l'histoire c'est à dire nous avons eu la chance donc cette bénédiction divine de regarder de voir facilement et de comprendre certaines histoires au Congo et surtout du côté du Katanga à une vitesse telle que beaucoup de gens comprennent avec un grand retard quand nous allons finir de décrire une situation d'anticiper c'est à dire nous sommes au présent mais nous nous quittons le présent nous nous projetons intellectuellement au futur avec quel élément ? les éléments du présent quand nous regardons le comportement de ce politicien son discours ce qu'il est en train de faire sur terrain pourquoi est-ce qu'il n'arrange pas ça ? pourquoi est-ce qu'il laisse ça comme ça ? nous prenons tous les éléments nous les mettons dans notre marmite donc intellectuelle nous essayons de s'écouer nous voyons déjà la conclusion que toutes ces histoires que est en train de faire monsieur X madame Y parce qu'il est au pouvoir ça va nous créer des problèmes dans le futur nous voyons déjà ses intentions et quand nous disons ça au présent c'est ce que je disais dans le passé je ne le disais pas pour moi-même car je n'ai pas le pouvoir politique je n'ai jamais eu du pouvoir politique au Congo je suis dans la catégorie des informateurs les demandeurs comment on les appelle ? les lanceurs d'alerte la catégorie des médias les médias sont un pouvoir on appelle ça même cinquième pouvoir je ne sais pas on ne néglige jamais les informations dans un bon pays les gens au pouvoir doivent s'informer sérieusement et il y a même un adage qui dit que le président de la république et les autres politiciens qui l'entourent sont comptés parmi les hommes les mieux informés de la république c'est à dire avant que toi et moi nous puissions être au courant d'un problème qui touche le Congo politiquement, sécuritairement, économiquement, socialement tout ce qu'on peut dire le président de la république a beaucoup de canaux de communication qui l'entourent et les gens au pouvoir ils doivent être les premiers à savoir ce que vous le commun des mortels les Congolais lambda vous ne savez pas et ils s'informent et dans le monde politique on te dit ne négligez rien on ne néglige rien car on ne sait pas d'où le coup de l'ennemi viendra il y a beaucoup de politiciens qui se croyaient grands sont tombés de quelle manière bousculés par des petites choses des choses que vous négligez ah caca ta fangaki et tout pas de problème tu négliges c'est la petite chose là que tu laisses là que tu ne veux pas arranger qui n'est pas en place que tu ne veux pas remettre à sa vraie place ça va continuer à grandir car ça ne va pas rester là-bas tu négliges une petite chose un petit désordre imaginez après 5 ans ce désordre aussi va aller en grandissant après 10 ans ça sera un grand désordre et ça va te rattraper un jour c'est pour cela que les sages disent en spiritualité il y a une loi qui dit ne remets jamais à demain ce que tu peux bien faire aujourd'hui apana apana kurudishaka mambo oh ntafanya kesho ah apana kwa muzaifu muvivu wakubebaka ma problemi ya leo yote jutu ya muvivu unirudishaka paka kesho fanya kitu kiote kile ou konawoza kwenzi ku fanya leo apana kya ou ki fanya leo jutu ya uji keshokam otakuwa muzima a uji keshokile kitu ma bagane gitakulete la politique ce n'est pas le fait seulement d'être puissant ou bien intelligent même la bible le dit ceux qui gagnent une course ce ne sont pas seulement ceux qui sont forts qui ont tout non ce sont les malins aussi vous pouvez avoir un grand pays comme le congo beaucoup de richesses tel est le cas aujourd'hui mais pourquoi vous êtes faible devant les petits rwandais les rwandais sont trop malins les rwandais ont prouvé sur beaucoup de plans nous parlons des autorités les autorités rwandaises ont prouvé sur beaucoup de plans qu'ils sont trop malignes plus malignes que les autorités congolaises s'il fallait compter sur le muscle la grandeur du pays on allait tabasser le rwand mais nous ont prouvé qu'on peut être petit un petit pays avec peu de gens mais s'ils sont tellement malins tellement intelligent stratège ils peuvent terrasser même des géants et dans le cas d'aujourd'hui le congo c'est la colosse aux pieds d'argile c'est un grand pays seulement sur le plan de la forme c'est comme un géant de la Bible avec les pieds d'argile les Congolais donnent l'impression qu'ils sont puissants or l'intérieur est vide et sablonneux la preuve est que on a pris Kanyabayonga aujourd'hui et les gens sont décidés à aller jusqu'à Butembo c'est vraiment incroyable quand vous avez un pouvoir en place vous avez tous les moyens tout ce dont le Rwanda a besoin pourquoi les Rwandais veulent entrer au Congo c'est pour prendre ce que vous avez déjà l'armée du Rwanda est formée encadrée nourrie vêtue équipée avec vos minéraux mais vous vous les avez sous le sol chez vous en permanence vous ne foutez rien mais ceux qui viennent par la fenêtre volent une fraction ils modernisent leurs armées ils deviennent plus forts que vous mes chers amis à l'étude à l'étude à l'étude tout le monde compliqué ainsi qu'est ce que je vous disais je suis parmi les gens qui avaient fait des analyses sur certains problèmes en dehors du Congo et dans le Congo c'est pour cela il y a j'ai pris une période de temps pour me taire parce que il n'y a pas de temps il n'y a pas de temps je ne peux pas commencer à presser dans le désert c'est fatigant il est corrompu le régime lui donne qui te dit qu'on me paye non je suis un indépendant tout ce que je fais je le fais pour moi-même d'abord et pour les autres et les gens du monde je ne suis sous aucun contrat jamais c'est pour cela je ne peux pas faire les choses ou bien dire les choses parce que quelqu'un est en train de me bousculer non c'est ça même la source de mon conflit avec beaucoup de nos frères katangais dans leur système de katanganité bagata katanga katangais valeureux ils ont cru manipuler tout le monde moi j'ai commencé à parler avant même les bagata katanga les soi-disant katangais valeureux les katanganiètes ils m'ont rencontré en train de parler moi aujourd'hui j'ai 15 ans que j'ai fait les vidéos 15 ans je sais manipuler l'écran parler mon tiroir est plein d'informations je suis informé pourquoi j'ai reçu beaucoup d'informations venant des gens plus tu parles plus on te donne l'information plus tu connais et plus tu connais encore plus que beaucoup de gens c'est ça le secret le secret ce n'est pas être intelligent je me suis sacrifié pour commencer à parler et quand je parle la plupart des gens en écoutant mes audios mes vidéos ils ont cru non il a bien dit mais c'est comme s'il n'a pas beaucoup d'informations les gens m'appellent c'est ainsi que les gens m'ont rendu très intelligent ils m'ont rendu très sage je ne suis pas devenu sage par moi-même c'est l'interaction entre les gens qui me suivent les gens de bonne volonté ils m'ont donné même les informations de la présidence les informations du gouvernement ce qui se passe au Katanga c'est quoi Katumbi est en train de faire quoi Kabil est en train de faire quoi les Katangais faites attention les gens de l'armée, les militaires m'ont appelé ils m'ont dit Katanga mouna tchèze anayo Keshobutari anakoussagamen moi j'ai des témoignages, j'ai des vidéos j'ai même dit à mes frères j'ai sauvres Katangais moulale batamilaririria et tu avais dit à mes frères j'ai dit c'est-à-dire le système politique s'est en place comment la moulale batamilaririria est-ce que je ne vous ai jamais dit ça ? je vous pose la question, je me pose la question non moi je ne suis pas président je ne suis pas gouverneur je n'ai aucun titre au Katanga je ne suis pas notable Katanga non, ça, tout fait que je dis ma titre ça, moi je suis bien président, au président non, moi je suis katanga tout court j'ai dit des choses librement avant de dire que vous voulez, il faut je vous ai dit et en plus de ça qu'est-ce que je vous avais dit un jour continuez à badiner vous les autorités katanga le katanga c'est une terre richement riche qui produit l'argent dont la majorité fait fonctionner la république démocratique du Congo on ne vous laissera jamais cette terre si vous n'êtes pas brave intelligent, sage malin et organisé là où il y a les richesses on se prépare pour se battre même contre ses propres frères à l'intérieur du Congo même du katanga d'abord du Congo ensuite on va avoir toujours des guerres même avec les gens de l'extérieur je vous ai dit ça dans mes vidéos et je vous ai dit si vous ne faites pas attention vous peuple katanga mes frères surtout vous les dirigeants encadrez la jeunesse équipez la jeunesse de connaissances de stratégie vous avez quitté le pouvoir vous les kabbalistes les gens de 18 ans FCC c'est vous la majorité qui était au pouvoir les bassoaïli et parmi les bassoaïli beaucoup étaient katanga vous venez de quitter la présidence vous n'allez pas nous dire que vous n'avez pas d'argent moi je le disais comme ça vous êtes millionnaire vous tous vous avez encore de l'argent quelque part le peuple katanga n'a rien comme tout le reste des Congolais votre système a appauvri beaucoup de gens faites sortir maintenant cet argent là que vous avez emmagasiné amassé quand vous étiez au pouvoir organisez les jeunes katanga donnez du pouvoir aux jeunes katanga c'est ce que les anglais disent to empower this is the time to empower the katanga's youth c'était le temps de donner du pouvoir d'enseigner quelque chose de stratégique à la jeunesse katanga tout se fait avec l'argent vous ne pouvez jamais organiser une jeunesse dans quoi que ce soit si l'argent n'est pas un jeu les autorités katanga égoïstes m'écoutez je poussais encore plus loin ne vous ai-je pas dit un jour que si vous blaguez il y aura un grand combat et c'est en train de venir le grand combat j'ai appelé ça la grande bataille pour le contrôle du katanga est-ce que j'ai ment ? suivez mes vidéos je vous ai dit à l'allure où vont les choses le grand sommeil dans lequel se trouvent les autorités katanga toutes chefs coutumiers gouverneurs maires de la ville ceux qui étaient à la présidence les militaires les gens de la police d'origine katanga à l'allure où vont les choses je vois un anaconda en train de venir de s'introduire au katanga c'était la période où qu'est-ce que vous avez appelé vous-même ? donc le mouvement du kassaï vers le katanga quand les gens venaient l'exode l'exode a commencé comme ça moi l'aigle d'écologie j'ai fait trop d'émissions sur l'exode je me suis posé des questions êtes-vous en brousse ou bien vous êtes dans un monde civilisé ? comment est-ce qu'un peuple doit quitter sa province en masse ? ils viennent chez vous on ne s'inquiète pas les gouverneurs ne s'inquiètent pas les autorités katanga sont les traditionnels les chefs coutumiers ne s'inquiètent pas tout le monde même les militaires katanga les policiers katanga vous ne vous inquiétez pas vous ne protégez même pas votre province vous ne bloquez pas même l'entrée nous sommes congolais oui ça c'est notre terre naturelle notre terre ancestrale vous pouvez venir chez nous oui en nombre intelligible mais quand vous videz toute votre province vous quittez vous fermez vos cases vos affaires le marché de Mbujimaï et Sims reste vide tout le monde tout le monde est en train de fuir même les chefs coutumiers du Kassai on fuit le Kassai ils ont laissé leur terre là-bas pour venir au Katanga être logés pendant 2-3 mois moi j'ai fait des émissions un intellectuel qui raisonnait je n'avais pas la haine de quelqu'un car je prévoyais je me projetais dans l'avenir et je vous ai dit c'est anormal ce n'est qu'au Congo là où vous trouvez même les plus graves bêtises vous les trouvez normales ça ne peut jamais se faire dans un pays civilisé même aux Etats-Unis en France partout même en Afrique du Sud n'allons pas trop loin en Zambie Zimbabwe Namibie ça ne peut pas se faire on voit les gens d'une province de Caprivi qui quittent toute la province de la Namibie en province de Caprivi qui vont à Oshivambo tout le monde mais les bavambos vont dire hé vous venez faire quoi automatiquement on doit alerter l'armée la police les gardes civils surtout arrêtez ce mouvement là-bas les gouverneurs doivent être convoqués immédiatement 24 heures il y a quoi on doit chercher la source de ce déplacement exagéré n'avez-vous pas voté j'ai posé trop de questions j'ai demandé aux gens pour ne pas nous traiter de tribalistes de haineux nous ne vous aimons pas parlons un langage intellectuel vous fouillez quoi y a-t-il génocide chez vous au Kassai répondez par oui j'ai posé trop de questions il fallait me répondre par oui pour que vous puissiez justifier votre déplacement en masse y a-t-il sécheresse comme dans le désert du Sahara est-ce qu'il y a guerre chez vous comme au Kivu il n'y a pas de guerre la pluie tombe tout est vert les ruisseaux sont là les forêts sont là les fruits sont là vous avez une bonne terre que vous pouvez cultiver tout est là vous êtes à la présidence vous avez la banque centrale c'est dans les mains des Kassai vous êtes en train de vous fourvoyer pour prendre l'armée la police vous êtes en train de tout prendre vous avez le pouvoir de transformer même un désert en oasis les Kassai pouvaient transformer même un désert Congolais en forêt ça se fait avec l'argent vous pouvez pleurer dans le passé vous avez le pouvoir parce que vous avez besoin d'être ce qu'il faut 20 Kassai vous avez le pouvoir vous avez le pouvoir ils n'ont pas vous avez le pouvoir pour vous et nous n'ont pas vous avez le pouvoir et vous avez le droit parce que ceux qui votent nous permettent Il faut que tu transformes et que tu es belle. Dieu vous a donné une occasion. Moi, j'ai fait des vidéos, je vous ai dit ça clairement. Les gars, ils m'ont applaudi. Je vous ai dit que j'ai eu un SMS. Je suis très intelligent. J'ai dévisé, j'ai pensé, j'ai philosophé. Ma conclusion était quoi ? Cet exode est politiquement motivé. Quelqu'un est en train de manigancer, de manipuler cette histoire. C'est un déplacement d'occupation. On vient vous occuper, vous, les Katangais. L'UDP s'a compris qu'après les événements de 1992, Biba, Kole, beaucoup de Kassaïens ont fui les Katangais par mauvais souvenirs, conflits, tout ça. Ils ont évacué. Ils n'étaient pas dans des endroits tels que Kambo, Vélika, Chikoloïs et tout ça. Ils étaient en majorité à Lubumbashi. Et une plus grande majorité avait même quitté Lubumbashi pour aller en dehors du Congo. Ils sont devenus demandeurs d'asile, réfugiés. Et ils ont été réinstallés dans d'autres pays. C'est pourquoi les Katangais sont majoritaires. Aux Etats-Unis, au Canada, Australie, à cause des événements de 1992. Dans le monde moderne, les Katangais ont été parmi les gens qu'on a déplacés en masse. Partout où tu vas, dans la diaspora congolaise, pourquoi est-ce que tu vas trouver les Katangais en majorité ? C'est à cause des événements de 1992. Biban Kole. Beaucoup n'étaient même pas agressés, tout ça. Ils ont profité, car le Congo tombait. La majorité de ceux qui sont même à l'étranger, je ne minimise pas leur cas. 90% vous allez leur dire, « Parcouwaka, Parcoufukushaka, Panda. » « Y'a un gars qui m'a dit, 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 qui m'a dit. » « On fait ça, on a dit, qui m'a 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 dit. » « Mais cela vient à des choses et qui m'entendent par les stealing des pays. » Parfois, on dit, « Comment voulez-vous qu'on a gêché ? Profitez avec nous ! » C'est ese point. Si je n'ai pas profité, je vois des gens qui et moi qui viennent se faire un euro. Beaucoup de gens disent, « Oui, je ne sais pas des gens qui font des piquetches, des familles, de barri, de barri, de barri. » Oui, tous se sont des gens qui ont été très intéressés. À ce moment-là, on a pas réglé que les gens qui ont été réglés, mais dès lors, ils sont des gens qui vont pas faire ça. Nous, tous sont des gens qui vont passer à ce mouvement et sont des tribunaux. Parce que j'avis pas tout sûr de commencer à le tromper de l'arrière. Ils me disaient, « Merci, tu n'as qu'à mon Canada, tu n'as qu'à mon Etats-Unis, tu n'as qu'à mon pays à l'Europe, tu n'as qu'à l'Australie. » On tourne la page. Quand j'ai vu l'exode là, j'ai calculé, j'ai interpellé le chef Koutumye Katangé, le gouverneur du Katangé, le maire de la ville, le militaire Katangé, le policier Katangé, tout le monde. Expliquez-nous. Comment un peuple doit vider sa province pour aller se déverser dans une autre province ? Vous trouvez ça normal ? Convoquer une réunion à la présidence, appeler le gouverneur du Grand Katangé et du Grand Kassai. Je dis bien le Grand Katangé, tous les quatre gouverneurs qui font le Grand Katangé, et je ne sais pas, les quatre et aussi trois qui font le Grand Kassai. Qu'ils se mettent là. Le problème n'est pas au Katangé. J'ai fait des vidéos, j'en ai. c'est eux qui sont votre problème pour leurs intérêts égoïstes j'ai posé des questions pourquoi est-ce que les gouverneurs du Grand Kassaï et du Grand Katanga ne peuvent pas se rencontrer pour essayer un peu d'éclaircir la situation il y a quoi au juste on ne peut jamais voir un peuple qui se déplace à un désordre comme ça sans qu'il y ait explication jamais nous sommes en train de vivre dans la jungle au bien au tribalisme au chouki les Kassaïns sont des Congolais ils ont le droit de se déplacer partout on ne vous défend pas de vous déplacer un déplacement désordonné ça va vous créer des problèmes demain moi je vous le disais moi je me projetais dans le futur vous avez l'argent on est en train de voler des millions par les gens de la présidence mille conseillers j'ai tout dit il n'y a que des vols de millions 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 il y a ma million il n'y a que des conseils d'amis entre nous les Congolais tu n'as pas le droit de se déplacer même quand tu vois ton grand frère propre en train de voler des millions et que chez lui il ne construit pas est-ce que tu ne peux pas lui dire il n'y a que des gens qui... ils ont besoin de pouvoir on y compris je sais que les gens untérant peut-à-dire qu'ils ne parlent pas ils ne en μ passent pourquoi l'eau je pense qu'à eux je ne suis pas forcément mais dit ce n'est pas un péché de dire à ton frère Congolais soit-il vous êtes à la présidence on ne vous a jamais vu vous les Kassaïens fuir à masse pendant tout ce temps que vous souffriez quand vous n'aviez pas la présidence miraculeusement on ne comprend pas vous êtes à la présidence et maintenant vous fuyez à masse c'est le contraire incompréhensible vous devriez maintenant être fiers nous allons construire le Kassaï tel que on ne l'a jamais fait dans l'histoire car tous les présidents qui sont passés Kassavou Boumukongo Mobutou Mungala Laurent Désiré Kabila Moussaïni Nitorietou Abakasai vous donnez l'impression d'être très intelligent en République démocratique du Congo Dieu a écouté votre prière vous êtes à la présidence quelle que soit la façon dont votre frère est arrivé à la présidence moi je vous disais toujours Monechasa Sassema vous pouvez porter le flambeau du développement du Congo Moutone c'est Moukou Bantou Bakil ou Pita Congo Moussaï Moussaï Bantou Manakimbiya Bantou Manakimbiya Bantou Manakimbiya Bantou Manakimbiya Bantou Yenabou Logi Bantou Yenabou Logi souvenir de toi tu peux tout faire mais si longtemps que tu ne construiras pas le Kasaï tu ne resteras pas dans l'histoire même du Congo ta présidence sera nulle zéro le seul plus grand souvenir que Félix Toulomboti Ciké dit tu peux laisser aux Kasaïens nos frères gongolais c'est la construction le développement du Kasaï Car l'argent que votre régime, l'administration de ce qu'il dit, a volé dans un temps récord, ça n'a jamais été volé comme ça. Alors, on a un peu de désordre. Je ne sais pas si j'ai une frangue avec ma vidéo. Je ne sais pas si j'ai une frangue avec ma vidéo. Je ne sais pas si j'ai une frangue. 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 On est mieux que chez soi. Je ne sais pas si j'ai une frangue. Je ne sais pas si j'ai une frangue. Si tu ne construis pas chez toi, personne ne le fera à ta place. C'est là où on montre que... Vous pouvez vous pavaner avec des sommes d'argent. On vous regarde. Le respect, le respect, vous sera octroé rien que le jour où vous allez construire le Kassai. Aussi longtemps que le Kassai n'est pas pourri. Donc, il y a un problème mental. Vous êtes insorcellé. Vous êtes insorcellé. Vous alliez t'envoyer bien. Vous aimez bien. Vous vous riengarez bien. Vous allez beaucoup regretter toute votre vie. Deuxième, troisième, quatrième, cinquième génération. J'ai un vrai erreur de l'éternité. Et je me suis un peu le truc de lui. Il me dit que le régime s'est donné en arrière. On n'a vraiment rien de tout à fait. Je nous a aimé. Il nous a donné une occasion. Je n'ai pas dit que j'avais une touche. Vous n'aurez pas de mots à dire. Partout au Congo. Ah! Il y a des gens qui sont dans la vie. Non, je ne veux pas dire que j'ai des enfants, Il y a des questions. Il y a des questions. Il y a des questions. Les gens vont s'étonner. Moi, j'ai analysé. Ma conclusion était que il y a un grand ça ne va pas. Silence de mort. Et j'ai eu les informations que tout le monde a peur parce que ce transfert des Kassaïens du Kassaï vers le Katanga qu'on appelle, dans d'autres termes, exode, c'est un complot ourdi par les gens qui sont au pouvoir à la présidence. C'est un plan politique. C'est un déplacement politiquement motivé. Automatiquement, j'ai fait mon plan sur un papier. Je vous ai montré, je vous ai dit, c'est un projet d'occupation du Katanga. Katanga, on est en train de vous occuper comme l'Allemagne a fait sortir les militaires allemands pour les faire entrer en Belgique, même en France. Les Allemands ont occupé la France pendant quatre ans durant la Deuxième Guerre mondiale. Donc, le Katanga, ça vient de vous occuper. Quand je disais ça, c'est pour que ceux qui se disent c'est un vrai Katanga qui est un vrai Katanga qui est un vrai Katanga. Donc, la magie à Katanga. C'est un vrai Katanga, c'est un vrai Katanga. Il est un vrai Katanga. On disait ça pour moi. pour que vous, les notables Katanga avec une grande aide, vous puissiez montrer que le Katanga, c'est votre province. Personne ne peut venir de l'extérieur et jouer avec votre province. Montrez maintenant que vous êtes propriétaire du Katanga. Frappez du pied même de la main. Convoquez une réunion. Asseyez-vous Katanga, Katanga, un représentant des Katanga et des Katanga posez la question. Qu'est-ce qui ne va pas? Personne n'a eu le courage de poser la question. On a vu même les chefs Koutumye et Katanga se déplacer, venir au Katanga, se comporter comme des inspecteurs, aller même chez la maire de la ville là-bas, c'était Poutine. Regardez comment elle travaille. Elle est même chez le gouverneur Jacques Chiabula. Donc vous sentez que le Katanga est occupé. Ma chef Koutumye est venu visiter Jacques Chiabula, vous avez visité Lauriane. Moi je me posais la question, en tant que qui? Ils ont leurs villages, leurs entités villageses qu'elle a en Brousse au Kassaye. Il n'y a même pas l'eau à boire. Ils n'ont même pas l'eau potable, ils n'ont pas d'électricité, il y a la misère. Ils ont des gens de la ville, ils ont des gens de la ville, les gens de la ville, je suis civilisé pour les gens, je suis venu à la tournée. «Katanga » Je suis venu à la tournée. On a vu des chefs Koutumye passer une nuit dans des hôtels, ils entraînaient à ma champagne. Ils ont tous les gens, ils ont tous les gens. Nous avons tous les gens à Kolozi, dans un hôtel à Sienda. Les chefs Koutumye a mis en place les gens, ils ont tous les gens à la nourritre, ils ont tous les gens à l'amour. C'est comme si les ancêtres l'ont fouetté, tu as fouillé tes terres. Chef Koutumia, toi, c'est quoi vous voulez ? Et c'est une honte, un chef Koutumia, on a tout dit. Je vous avais dit, le Katanga, c'est une terre convoitée par beaucoup de gens, non pas seulement à l'extérieur, même à l'intérieur du Congo. Ce mouvement de l'exode, c'est un mouvement supporté par la présidence de Tshisekédi. Moi, j'ai dit ça. C'est un mouvement d'occupation silencieuse du Katanga. Katanga, vous avez passé beaucoup de temps, vous les autorités traditionnelles, modernes, politiques, à ne rien faire. Vous avez vendu vos enfants. J'ai même ajouté, il y aura dans le futur, un futur proche, la grande bataille pour le contrôle du Katanga. Et c'est là les informations que j'ai, qui viennent de l'armée congolaise. Ces gens sont décidés même à vous contrôler avec des armes à la main. Dans le futur, vous allez les voir avec des armes à la main dans les rues. Quand je suis à l'arrivée, je ne fais pas ma vidéo. Katanga, vous avez vu que je ne me fais pas. Je suis à l'arrivée, je suis à l'arrivée, je suis occupé comme les Allemands ont occupé la France. Après ma peindre pour les Congolais, j'ai répété, « Bon, je suis à l'arrivée, je suis à l'arrivée, je suis à l'arrivée. » Imaginez-vous, moi, je suis à l'arrivée, je suis à l'arrivée, je suis à l'arrivée, je suis à l'arrivée, je suis à l'arrivée. Je suis à l'arrivée. Comment je suis à l'arrivée, je suis à l'arrivée ? Il y a quoi au Katanga ? Qui est en train de vendre le Katanga ? On va commencer à vous gérer un jour avec des armes à la main. Et petit à petit, le mouvement du déplacement en masse, qu'on appelle Exode, a commencé à apporter ses fruits négatifs. La surpopulation du Katanga, le banditisme, la promiscuité. Trop de prostituées, trop de sorciers, le désordre partout. La ville est occupée, c'est comme, Loubombashi devient comme un grand camp de réfugiés. C'est sale partout, même au centre-ville. Les gens commencent à se plaindre. Et pourtant, il y avait moyen de prévenir. Car on dit, gouverner, c'est gérer, oui. C'est prévoir et c'est prévenir. Un vrai dirigeant politique ne vit pas seulement au présent, non. Il se projette dans l'avenir. Pour le plan que vous mettez sur la table, ce n'est pas seulement pour résoudre vos problèmes d'aujourd'hui, non. C'est aussi pour résoudre, prévenir que des histoires négatives ne vous arrivent pas dans un futur, soit proche ou bien un futur lointain. C'est ce qu'on appelle en politique planning, planifié. Vous devriez déjà savoir qu'un déplacement en masse d'un peuple qui fuit ses terres sans raison valable, c'est un problème qui va entrer au Katanga. Et ce problème va durer dans le temps et l'espace. Il y aura un conflit. Attendez-vous à un conflit futur. J'ai même dit, après chaque 30 ans, il y a une friction qui a toujours existé entre les Katanga et les Kassaïens. En tant que personnes modernes qui jouissons des réseaux sociaux, il y a moyen de jouer le jeu autrement. Éviter ce que nos parents ont fait en 1960, plus 30, ça nous a donné les années 1990, et plus 30, ça nous a donné les années 2020 quelques. C'est-à-dire un cycle de 30 ans. J'ai même défini ça. J'ai même conclu. Si vous ne faites pas attention à Katanga et à Kassaïens, vous allez en tout cas en venir encore aux mains. Je ne sais pas. Et ça sera toujours dans la même logique des Kassaïens qui viennent envahir le Katanga. Dans l'histoire du Congo que nous avons, le Kassaïen a toujours été envahisseur du Katanga. Il est obsédé par le Katanga. Il pense que le Katanga, c'est sa terre. Il a droit au Katanga, mais les Katangais n'ont pas droit au Kassaï. J'ai tout dit. On a dit qu'il y a des gens qui sont dans le Tchamboul. tribalistes. On a donc séparés. Mais ça n'est pas non. Moi, je vous dis, c'est un cours de sociologie. C'est l'histoire. C'est l'anthropologie. C'est la politique. C'est la stratégie. Géostratégie. Géonisographie. En politique, si quelqu'un a dit qu'il n'y a pas de stratégie, il n'y a pas de stratégie. Il n'y a pas de stratégie. Il n'y a pas de stratégie. Vous avez une stratégie de guerre, stratégie politique, diplomatique. Il n'y a pas de stratégie. Je vous dis, c'est que je vous dis, c'est que je vous dis. Vous ne pouvez jamais voir les Américains venir ouvrir une base américaine à l'Oubumbashi. Moi, je ne vous dis pas. Il n'y a pas de stratégie. Non. Le déplacement dans le temps et l'espace. L'espace, c'est la géographie que vous pouvez voir. Pourquoi les Américains ont laissé l'espace Amérique pour venir occuper l'espace Lubumbashi au Congo ? Des politiciens doivent s'inquiéter. Ils ne le font pas gratuitement. Ça sert à quoi cette base américaine à l'Oubumbashi ? On doit en parler. On doit discuter à la télévision. On doit informer le peuple. Dire oui ou bien, si ça n'a pas d'importance, ça ne va nous profiter en rien. Nous allons bien les Américains, nous allons faire des choses qui sont en train de se faire. De même avec les Kassaniens. On n'est pas que xénophobes. Ils peuvent venir un petit nombre là-bas. Comme d'habitude. On peut comprendre. Mais quand vous videz toute une province du Grand Kassai, c'est anormal. N'importe qui, tu ne peux pas venir faire un débat ici pour dire que les Katangais ne sont pas fous. Ils ont dit que les Katangais ne sont pas fous. Ils ont dit que les Katangais ne sont pas fous. Ils 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 ne sont pas fous. De la même façon que vous sentez que vous avez droit sur vos terres du Kassai, ce sont vos terres ancestrales. Je dis que les Katangais aussi c'est leurs terres, les terres de leurs ancêtres. Ils ont mille fois le droit de demander... Le Congo, c'est une convention. Je vous ai dit dans beaucoup de mes vidéos. Le Congo peut mourir aujourd'hui, mais nos villages vont rester. Et n'oubliez pas, à chaque cause, il y a toujours des effets. Chaque action amène toujours une réaction. Quel que soit le temps que cela va durer, la réaction viendra. Et parfois, ça sera une réaction négative. Et c'est ce qui va définir la cause, ou bien les causes cachées qui ont animé ceux qui ont mis ce système de déplacement en masse de Kassaiens du Kassai vers le Katangais. Vous pouvez tromper beaucoup de gens, mais vous n'allez pas tromper tout le monde. Votre idée cachée, votre politique cachée derrière ce déplacement, même si vous niez aujourd'hui, on le saura dans le futur. Avez-vous mis en place cet exode avec de bonnes intentions pour venir être les amis de Katangais, les frères congolais Tolingana, Tokoyeba ? Nous allons voir vos intentions cachées. Vous n'allez pas vous cacher longuement. Vous dites que vous êtes des Congolais ? Il n'y a rien que les Katangais se taisent ? Ceux qui essaient de se poser des questions deviennent tribalistes, xénophobes, la reine de Kassaiens ? Merci beaucoup. Attendons voir votre philosophie cachée, que vous ne dites pas même à la présidence. La présidence n'est pas sortie pour s'expliquer. Donc, elle en savait beaucoup. Je suis toujours à vous, je suis 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 à vous. Aujourd'hui, les fruits commencent à tomber. On voit maintenant des députés kassaiens nommés au Katang. Eugle à Oussemi ! Eugle à Oussemi ! Le régime de Tsegedi a corrompu cet eugle là-bas. Et on a tous mis en place, Kassaiens, c'est ma panne. Personne ne me paye, et quand je le disais, personne ne me dictait. C'était mes analyses personnelles. Moi, 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 je suis à vous, 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 je n'ai pas de compte à rendre à personne. Mais je peux vous expliquer des histoires, si vous venez vers moi poliment. Je suis un esclave dans le Congo, c'est bon, c'est bon. C'est ici, où tout le monde est à vous, je suis 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 à vous. Moi, j'ai voté mes frères, j'ai voté à moi dernièrement. Tout le monde veut me gérer. Moi, j'ai reçu, je me suis fabriqué moi-même. Quand j'ai fait une famille, elle a une petite, elle a une petite, elle a une petite, elle a une petite. Elle a une petite, elle a une petite, elle a une petite, elle a une petite. Je me suis fabriqué moi-même. Je me suis vendu moi-même. Tu peux aussi commencer. C'est-à-dire, c'est-à-dire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de katanga. Pourquoi je fais ça? Je ne suis pas seul katanga à l'étranger aux Etats-Unis, au Canada. Tout le monde est indien, le Congo, je suis dans ma pays étranger. Pourquoi pas katanga à l'étranger? Allez-vous nous dire que les Etats-Unis n'ont pas la liberté de parole. Non. Chacun joue le jeu de ses intérêts. Beaucoup de katanga ne veulent pas parler. Pourquoi? Je suis pas de créer mon problème dans le régime. Si on le voit en train de parler, il aura du mal à retourner au katanga. Il ferme sa bouche. Il privilégie ses intérêts personnels. Les vacances, il n'y a pas. Les vacances, il n'y a pas. Il n'y a pas de créer mon racisme. Il ne va pas utiliser le régime. En place, il va parler. Il n'y a pas vos voisins, c'est-à-dire. Elle s'est marqué. Mais ce monsieur-là, cette dame-là, quand il me voit, moi l'églet de Colozy, en train de parler, je n'ai pas mis ma leçon, je ne dis que c'est ma vie, c'est ma vie. J'ai vu des petits impolis du côté du Katanga. Où l'églet est le pende, il y a un peu de l'églet, il y a un peu de l'église, il y a un peu de l'église, il y a un peu de l'anglais, il y a un peu de l'anglais, il y a un peu de l'anglais. On ne se connaît pas. On ne s'en connaît pas. Le Katanga, ce n'est pas Katuba. Ce n'est pas Bel Air. Le Katanga, c'est un pays. C'est une grande province de dimension nationale qui dit pays. A toute la famille qui a été le pende. A toute la famille qui a été le pendeur, les gens qui ont été le pendeur, tout ça, ils se sont les gens qui s'entre vous et qui ont été le pendeur. Comment je viens d'être dans un diplôme de la famille qui a été le pendeur, il y a eu un plumeur, il y a eu une partie, il y a eu un plumeur. Je sais qu'il y a eu un papa ou un papa, elle n'est pas le pendeur, je connais ton père, je connais ta mère. mais je n'ai pas joué, mais je n'ai pas joué. Donc, tout le monde, les ingrédients, ils m'ont bêtisé ça dans mon débat. Joville. Si tu sens que moi, je ne parle pas bien, je suis corrompu par le régime de ce qu'il dit. Je suis sémé. Pourquoi tu veux seulement que moi, je parle? Donc, c'est-à-dire ma parole, donc ma voix porte. Comme moi, je n'ai pas joué à ta chiquette, bien. Je n'ai pas joué à ta chiquette. On n'a pas joué à ta chiquette, mais je n'ai pas joué à ta chiquette. Mais je suis comme Marie-Claude, c'est-à-dire mon tout. Pourquoi moi, je parle? C'est parce que je ne compte sur personne. Je suis contente que ça, je n'ai pas joué à ta chiquette, je n'ai pas joué à ta chiquette. Je ne compte sur personne que monsieur-là, madame-là, peut parler pour les Katangas, pour les Congolais. Non, je compte sur moi-même. Car je joue avec le principe qui dit si je ne le fais pas, qui va le faire? Point barre. Si nous, Congolais, nous ne parlons pas pour notre Congo, qui va le faire à notre place? Personne. Si nous, les Katangas, nous ne parlons pas pour notre Katanga, qui va le faire à notre place? Personne. Si nous, les Colosiens, nous ne parlons pas pour notre Coloisie, qui va parler à notre place? personne. C'est dans cet état d'esprit que je me suis retrouvé en train de parler. Payé par personne. Je ne suis payé par personne. De la même façon que je respecte votre intimité, votre zone de confort, la moindre des choses, la bonne éducation, c'est de respecter l'intimité de quelqu'un et sa zone de confort. Je ne suis pas un cheval que vous devez prendre par la corde, m'amener n'importe où, non. Parce que même le cheval résiste parfois. Vous pouvez le tirer, vous l'amener à la fontaine, il va refuser de boire de l'eau. Vous voulez faire boire de l'eau à votre cheval parce que vous, vous avez soif. Vous pensez que même le cheval a soif. Non. Vous voulez le forcer à boire de l'eau, il va rejeter, il va refuser. Et si vous continuez à forcer, qu'est-ce que vous aurez? Un coup de sabot qui peut vous amener à des fractures dangereuses, même à la mort. C'est comme ça. Donc, de la façon dont je vous respecte. Ce que moi, je demandais, même du côté du Katanga et du Congo, le respect. Ne me craignez pas, mais respectez-moi. Ce que je parle, ce sont mes recherches. Si tu sens que je mens, je ne parle pas bien, mets ta caméra, parle aussi. Et parfois, moi, quand je parle, je sais qu'ici, un frère de Belgique, de France, du Canada, de Lubumbashi, a parlé, mais il n'a pas éclairci. Je ne veux pas le citer par son nom. Je reviendrai pour parler. Je vais mieux éclaircir. On se complète. Parfois, les informations que je vous présente, un frère de Belgique aussi dit la même chose. Parfois, il ajoute même là où moi, je n'ai pas bien parlé. C'est comme ça. Ainsi, vous avez ce que vous avez au Katanga. Rémarquez aujourd'hui, vous avez le président de l'Assemblée provinciale du Katanga, un certain Michel Kabwe, qui est un Kassaïen. Voter dans quel système, on ne comprend pas jusqu'à aujourd'hui. Je vous ai parlé de Kalé, de Simsekhi. Ah, le poulain de Moïse Katumbi. Salomon Kalonda Hidi, qui a commencé ses campagnes là-bas pour être, je ne sais pas, député provincial à Maniema. Il n'a pas fini son job. Il avait des problèmes judiciaires. Arrêté, emprisonné, libéré en Belgique pour se faire soigner. Curieusement, on ne l'a pas vu. Faire campagne au Katanga pour devenir sénateur. Quoi que ce soit, il est sorti sénateur magiquement. Parce que si nous parlons des Kassaïens, on aura toujours tendance à dire « Tronc-Tukia qu'est-ce que c'est pas Kassaïen. » Bon, Kalonda Salomon, ce n'est pas un Kassaïen. C'est un homme de Maniema. C'est la même bêtise. Moi, je vous ai dit, vous n'allez pas seulement crier pour le cas de Michel Kaboué. Mais Salomon Kalonda, c'est ce qu'il a fait. C'est la même bêtise que Michel Kaboué. Salomon, c'est parce qu'il est l'ami, le poulain de votre dieu, Katumbi, Soriano, Moïse. Non. Ni bêtise moi. Donc, traitez Michel Kaboué de la même manière que vous allez traiter Salomon Kalonda. Tous les deux sont désinfiltrés au Katanga. Point barre. trop de désordres dans vos élections qui sont même dénominations pour la plupart. Et la prophétie de l'aigle de Kolosi est en train de s'accomplir. quand je vous disais « On va vous gérer par la force. » Ils ont quitté, ils ont laissé leur Kassai. Ils ne s'inquiètent pas. Il n'y a pas d'eau potable au Kassai. Il n'y a pas d'électricité au Kassai. Il n'y a pas de route. Ils ont bouffé tout l'argent. Tout. Donc, dans leur logiciel, leurs terres ancestrales ça n'existe plus. C'est le Katanga qui compte. Tu t'akufia kukatanga, tu t'akombanaka chua katanga. Ula tapima kutusema ni «Tribalist. » Ashtupendaki. Eh, tu kuna misaidia. There's no place like home. Hakuna fashi mzuri, mudunia kama kwenu. Mem, isi unusomu. Bulayam uneiriaka ni kama uyaendakako. Atusema kukubaya. Utikala, unafanya biotabilo utapenda, unatembesha motokaya butamu, unikala, unakure biotabilo, unapenda, unalala. Ata zamani, utakumbuka kwenu mkatuba, unuona katubeku putamu kushinda New York. Utamza kutamani, wenda tamu kipushi. Uka temibih le muo Ayuwa, tchcza, tchsche, tchaa. Moune muzekamini, nabamastango basamani, toka onani, mozee Strzunaa, kumoga muroa, shipalé paronpwer. He? Akuna fashi, mzuri, sakwenu. Atani kububabaskini, c'est là où se trouve la racine de tes ancêtres c'est la place qui t'a vu naître c'est la vraie place qui te connaît et qui a beaucoup de tes secrets on peut te chasser de partout sauf là bas tu peux revenir là bas même en état de malade de maladie en tant que pauvre on va t'accepter même sans papier ni kouino batakutik mais à d'autres endroits sans papier on te chasse tu n'as pas de boulot tu vas souffrir tu n'as pas ceci tu n'as pas 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 à out et caravale mais kuenu batakutikana biotte via ka by baia pauvreté a koyote tu peux recommencer ta vie koueno donc négliger chez soi vous êtes en train de vous donner un coup de revolver dans votre étalon. Quand nous vous demandons, il y a des gens qui nous ont dit qu'il n'y a pas de tribalisme. C'est ce que j'ai fait. Et ce que l'église de l'écologie dit aux Katangais, surtout aux autorités, votre silence va coûter trop cher à la jeunesse katangais et au reste du Katanga. On vient vous faire la guerre. Ça va commencer comme dans des blagues. Ils vont vous gérer avec les armes à la main, comme au temps d'Hitler en France. Quand je disais ça, les gens du Kassaya m'insultaient, les gens du Katanga m'applaudissaient. Quand j'ai vu la non-réaction du côté du Katanga, j'ai commencé à attaquer les autorités katangaises, les traitants des complices, les corrompus, les Joseph Kabila les Katumbis, vous revenez de travailler avec ce régime. Les mêmes Katanga ont commencé à me traiter de Kassaya, à m'insulter de la même manière que les Kassaya m'insultaient. Je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Hein ? Vous comprenez maintenant pourquoi on a fait tuer Jésus-Christ ? Les gens n'aiment pas la vérité. Jésus est venu dire la vérité aux Juifs et aux gens du monde, les gentils. Il dit « vérité, il est bon go ». Qui a tué Jésus ? Ce sont les Juifs eux-mêmes, ses propres frères, avec la complicité des occupants romains. De la même manière avec les Katanga. Ennemis, tu katanga, ni pas katanga. Ou l'ata-koua au Kwanza, ouwe katanga, ni katanga, ni tukuyako d'abord. Ata-koua au Komplicita, banani, ba occupant, ba l'eveko pa pouvoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada